Dans ma rue, il y a une école. Dans cette école, il y a plusieurs élèves, parmi lesquels mon ami Puick, qui vient d'avoir dix ans. Il y a aussi une institutrice, une institutrice pas comme les autres, car elle est un peu fée, mais ça je ne l'ai pas su tout de suite. Mon ami Puick, je le voyais passer tous les jours, ou presque, sur le trottoir, avec ses livres sous le bras. Nous avions même pris l'habitude de nous saluer, de nous dire quelques mots. Ça n'allait pas plus loin, mais c'était gentil. Et puis voilà que je ne l'ai plus vu. Un jour, deux jours, trois jours, toute une semaine, plus de Puick. J'ai cru qu'il était parti en classe de neige, ou en classe de soleil, ou en classe de pluie, ou en classe de tempête, de raz-de-marée, d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre, et j'ai attendu qu'il revienne. Et puis, le dimanche suivant, comme j'étais à ma table, devant ma fenêtre ouverte, en train de taper à la machine une histoire de diable ou de sorcière, voilà qu'un merle est entré dans ma chambre. Un joli merle, ma foi, d'un beau noir, distingué, avec un bec d'un jaune bien franc. Il s'est posé sur mon bloc de papier, m'a regardé de côté, et il a fait « Tuit ! » Les oiseaux de Paris ne sont pas timides. Mais tout de même, c'était la première fois que j'en voyais un dans ma chambre. Je lui ai dit en riant « Eh ben dis donc, tu n'as pas peur ! » « Tuit ! » qu'il a répondu. « Et qu'est-ce que tu veux ? » « Tuit ! » « Tu as faim peut-être ? » « Tuit ! » « Tuit oui ou tuit non ? » « Tuit ! » « Eh bien, nous allons voir. J'ai émietté une petite tranche de pain sur une feuille de papier, et je la lui ai offerte. Il a tout becté en une minute à peine. Après cela, il a dit encore une fois « Tuit ! » Et il s'est envolé. Je m'attendais à le revoir, mais il n'a plus reparu. En revanche, le lundi d'après, j'ai de nouveau rencontré Puick. « Eh bien, Puick, où étais-tu donc ? En voyage ? En vacances ? » « Non, je n'ai pas quitté Paris. » « Comment se fait-il qu'on ne te voyait plus, alors ? » « Toi, pourtant, tu m'as vu. À ce propos, je te dois des remerciements. » « Pourquoi ça, des remerciements ? Pour la tranche de pain de dimanche dernier ? » « Non, pas possible. C'était toi, le merle ? » « Oui, c'était moi, le merle. J'ai essayé de te le dire, mais tu n'as pas compris. » « Tu as essayé comment ? » « Eh bien, je t'ai dit Puick, Puick, Puick. » « Ah, je te demande bien pardon. Tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit Tuit, Tuit, Tuit. » « C'est pas pareil. » « Si tu crois que c'est facile de dire Puick avec un bec de merle, enfin maintenant, c'est fini. » « Mais dis-moi, comment as-tu fait pour te transformer en merle ? » « Oh, c'est toute une histoire. Toute une histoire, vraiment. Raconte, mais tu ne le diras à personne. Je le dirai à tout le monde, au contraire. Et même, je l'écrirai. Dans un livre ? Dans un livre. Avec mon nom et tous les détails ? Avec ton nom et tous les détails. » « Bon, dans ce cas, c'est d'accord. » Et voici ce que m'a raconté mon ami Puick. « Il y a quinze jours, quand j'étais petit, mon ami Puick est persuadé d'avoir beaucoup grandi depuis la semaine dernière. Quand j'étais petit, j'étais bête, bête, bête. Je ne voulais pas travailler. Bien sûr, il arrive à tout le monde de ne pas être en train, de ne pas avoir le cœur au boulot. Mais moi, ce n'était pas une question d'humeur. Je ne voulais pas travailler du tout, ni aujourd'hui, ni demain, ni plus tard. Bien sûr, la maîtresse, à l'école, nous disait que le travail est nécessaire, que si personne ne travaillait, nous n'aurions pas de quoi manger, ni de quoi nous chausser, ni de quoi nous habiller, ni bonbons, ni jouets, ni télévision, ni cinéma, ni pistolets, ni mitrailleuses, ni bombes, ni automobiles, ni patins à roulettes, ni rien du tout, en somme. Mais moi, je n'étais pas convaincu. À la rigueur, je voulais bien que les autres travaillent. Pourquoi pas ? Si c'était leur envie. Mais pour ma part, j'étais bien décidé à ne jamais rien faire. Alors un jour, en classe, c'était le lundi matin de la semaine dernière, comme la maîtresse nous encourageait à parler pour lui expliquer ce que nous pensions de l'école, moi, je me suis levé et j'ai dit « Mademoiselle, je voudrais contester. » « Tu voudrais contester vraiment qu'elle a répondu. Et quoi donc ? L'école. Et quoi donc dans l'école ? Tout. Vraiment tout ? Absolument tout. C'est bon, je t'écoute. » Ce n'était pas facile à dire, mais je crois que je m'en suis bien tiré. « Eh bien, voilà, j'ai dit. Moi, d'abord, je trouve que l'école, ça ne devrait pas exister. Pour apprendre ce qu'il faut, on ferait mieux de se promener dehors, chacun pour soi, librement. On apprendrait à lire avec les écriteaux, les plaques du métro, les affiches. Écrire, ça ne sert à rien puisqu'il y a des machines pour ça. Comter non plus puisqu'il y a des ordinateurs. Quant à l'histoire, qu'est-ce que ça peut nous faire, ce que les gens ont fait avant nous ? C'est du passé, n'en parlons plus. Et quant à la géographie, c'est inutile aussi. S'il y a la guerre dans un pays, la télévision nous dit tout ce qu'il faut savoir sur ce pays et ses habitants. Et les pays sans guerre ne sont pas intéressants. Moi, je trouve que l'école, ça ne sert qu'à s'ennuyer. La maîtresse m'écoutait bien sagement, sans m'interrompre. Quand elle a vu que j'avais fini, elle a répliqué. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu feras plus tard ? Rien. Il faudra bien que tu apprennes un métier. Pourquoi faire un métier ? Pour gagner ta vie. Il n'y a pas besoin de travailler pour vivre. Dans notre société, si. Alors, il faut changer la société. Regardez les oiseaux dans la cour. Ils n'ont pas d'argent, pas de métier, pas de boutique. Et ils vivent bien quand même. Ils ne font que chanter toute la journée. J'en ai sûr. Il suffit de les voir. Ça t'intéresserait donc de mener une vie d'oiseaux ? Pourquoi pas ? Ils sont bien heureux. Sais-tu que c'est possible ? Possible, vous croyez ? La maîtresse, à ce moment-là, elle me regardait drôlement. Non pas comme quelqu'un qui discute, qui veut avoir raison, mais au contraire comme quelqu'un qui apprend quelque chose. Elle m'a répondu. Je peux te changer en oiseau, disons, pour une semaine, par exemple. Comme ça, tu verrais par toi-même à quoi ressemble cette vie. Et puis tu reviendrais pour tout nous raconter. Vraiment, mademoiselle ? Vraiment ? Tu es d'accord ? Moi, oui, si maman veut bien. En ce cas, dis à ta maman que je passerai la voir ce soir. Le soir même, en effet, la maîtresse est venue à la maison. Elle a parlé avec ma mère et ma mère lui a permis de me transformer en merle, mais pour huit jours seulement. Le lendemain, en classe, la maîtresse nous a dit. Aujourd'hui, les enfants, nous allons faire une expérience. Notre ami Pouy, qui s'y présent, ne veut pas travailler. Ni maintenant, ni plus tard, ni jamais. Mais comme il est volontaire pour nous faire un exposé sur les conditions de vie des merles, je vais le transformer en merle. La semaine prochaine, il reviendra. Il nous donnera ses impressions et nous verrons alors s'il ne préfère pas devenir un homme et travailler comme tout le monde. À présent, Pouy, viens au tableau et n'aie pas peur. En fait, j'avais un petit peu peur, mais j'en avais trop dit et je ne pouvais plus me dégonfler devant les copains. Je suis donc allé au tableau. La maîtresse a prononcé quelques paroles en latin, en chinois ou en hébreu. Je ne connais pas la différence. Et tout à coup, je me suis vu tout petit, sautillant et léger, avec un beau bec jaune que je pouvais voir en louchant un peu. J'étais transformé en merle. Alors j'ai fait huit et je me suis envolé par la fenêtre ouverte. C'était très agréable. Je n'avais jamais appris, mais je savais voler. Je montais, je descendais, je virais sur l'aile et je n'avais même pas le vertige. J'ai fait comme ça plusieurs tours devant les fenêtres de la classe pour épater les copains. Et puis, comme je n'avais pas envie de rester dans la cour de l'école, je l'avais assez vu, j'ai pris de la hauteur, je suis passé par-dessus le toit et j'ai gagné le jardin public. Pendant toute la matinée, je n'ai fait que voler, s'y flotter, sautiller, visiter les plates-bandes, les gazons, les massifs de fleurs. Au début de l'après-midi, comme j'avais faim, je me suis rappelé qu'à cette heure-là, un vieux monsieur vient tous les jours en sortant du restaurant pour émietter le reste de son pain à l'intention des oiseaux du square. Il est venu, comme d'habitude. Dès qu'ils l'ont aperçu, tous les pigeons, tous les moineaux sont accourus pour l'entourer. Il a commencé à jeter des miettes et voilà que tout à un coup, il m'a aperçu. Tiens, voilà un nouveau. Approche ici, mon petit bonhomme. Et il en a lancé dans ma direction. Mais ce n'était pas une mince affaire que de les attraper. Ces voyous de moineaux m'en volaient la moitié et les pigeons me menaçaient du bec pour me faire partir. Est-ce que ça devrait exister, les moineaux, je vous le demande ? Et les pigeons, ces sales bêtes, on devrait tous les manger. Enfin, pour cette fois, grâce à mon adresse, à ma vivacité et surtout à la bonne volonté du vieux monsieur, j'ai pu me nourrir convenablement. J'ai passé le reste de la journée à me promener, à regarder les enfants jouer avec le sable, à picorer de ci, de là, quelques miettes oubliées. Le soir venu, je me suis perché sur une gouttière et je me suis endormi. Et puis le lendemain, je l'ai rencontrée, elle. C'était une merlette grise, d'un gris charmant, simple, rayé, modeste. Elle était perché sur une branche de platane et s'arrangeait du bec les plumes du jabot, avec tant de grâce et de distinction que j'en suis tombé amoureux. Je me suis posé près d'elle et je lui ai demandé « Vous êtes seule, mademoiselle ? » Elle a relevé la tête. « Pardon, monsieur, c'est à moi que vous parlez ? » J'ai compris aussitôt que j'avais affaire à une grande dame et j'ai changé de ton. « Chère demoiselle, » ai-je dit, « Excusez-moi si je vous importune, mais à vous voir ainsi, mélancolique et solitaire, il m'est venu à l'esprit qu'il ne vous déplairait peut-être pas d'avoir un compagnon bien élevé, respectueux, qui vous aiment, vous adorent. J'ai été à l'école, vous savez. Je sais lire les affiches, les enseignes et même les étiquettes des marchands de légumes. Et je n'ai pu vous voir sans que toutes les passions de l'amour, etc. » Et ainsi de suite. Tout ça en langage merle, bien entendu, qui est un langage fort galant, comme vous pouvez vous en rendre compte. Elle, cependant, me regardait des pieds à la tête d'un petit air connaisseur et critique, avec un sang-froid remarquable. Enfin, elle m'a répondu, « Eh bien, mais c'est à voir. Nous pourrions nous choisir un arbre et nicher ensemble. Qu'en dites-vous ? » « Tout ce que tu veux, ma chérie, » ai-je dit. Cette fois, je me sentais en droit de la tutoyer. « Tout ce que tu veux pourvu que je sois à tes côtés, que je te contemple, que je t'admire. » « Alors viens, » m'a-t-elle dit, en me tutoyant à son tour. Et nous avons cherché un arbre. Ça n'a l'air de rien de se chercher un arbre comme ça pour se mettre en ménage, mais en réalité, c'est toute une entreprise. Nous avons fait plus de la moitié du boulevard en partant du jardin public avant de trouver notre affaire. Chaque fois que nous nous approchions d'un marronnier, un oiseau nous chassait. « Occupé ! Réservé ! Il n'y a plus de place ici ! » Les arbres étaient pourtant bien assez grands pour contenir deux nids et même plus, mais chacun voulait le sien pour lui tout seul. Enfin, j'ai aperçu un arbre inoccupé. J'ai foncé dedans à toute vitesse, mais j'étais à peine perché qu'un autre merle m'attaquait, me jetant presque à bas de ma branche. « C'est à moi ! C'est à moi ! » « Pas du tout, » ai-je dit. « Je suis arrivé le premier. « Oui, mais c'est mon arbre. Je l'ai vu avant toi. » « Menteur ! » a dit ma merlette. « Si vous l'aviez vu avant nous, vous y seriez venu aussitôt. Vous n'avez rien vu du tout. » « Non, mais regardez-la, celle-là ! » s'est écriée une autre merlette, qui était évidemment la copine de l'autre merle. « Tu ferais mieux de te taire, espèce de mésange, de rouge-gorge, de pigeon, de... » « Moi, pigeon ? » répète-le. « Oui, parfaitement. Pigeonne, pigeon, pigeon. » « Tu ne vas pas me laisser insulter comme ça, j'espère, » m'a dit ma merlette en tremblant de colère. « D'abord, cet arbre est à nous. Pour commencer, tu vas ficher une bonne tripotée à son merle pendant que je m'occupe d'elle et nous allons les chasser d'ici. » J'avoue que pour ma part, je n'avais pas très envie de me bagarrer. Je me suis approché de l'autre merle, mais lui, à ce moment-là, s'est mis à battre des ailes, le cou tendu, le bec ouvert, en criant « Viens ici que je te crève les yeux ! » Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma merlette « C'est une brute, un grossier personnage. Allons-nous-en. » Et je l'ai emmenée. Elle m'a suivi à regret, pendant que les deux autres riaient méchamment. Par bonheur, le marronnier d'après était disponible. À vrai dire, il n'était pas aussi beau que le précédent et son feuillage était moins dense, mais là, du moins, personne ne nous disputait la place. Ma merlette l'a longtemps inspectée en soupirant un peu, puis elle s'est assise sur une fourche au croisement de deux branches et elle m'a dit d'un ton boudeur « Eh bien, tant pis, on tâchera de faire avec. Maintenant, va me chercher des brindilles. » « Des brindilles ? Ben oui, des brindilles. Tu ne crois pas que le nid va se faire tout seul ? Et des plumes de pigeon aussi, et des brins de laine, si tu en trouves. Enfin, tout ce qui peut faire un nid. » J'ai demandé, pas très convaincu, « Est-ce que ça presse tellement ? Si ça presse, mais je dois pondre, moi, et couver ensuite, et nourrir les petits quand ils seront éclos. Mais moi, ai-je dit, je t'aime. Restons un peu ensemble, veux-tu ? Nous nous sommes à peine parlé. Je ne t'ai pas encore expliqué, mon amour. » Et la merlette n'écoutait plus. « Tu m'aimes ? Eh bien, c'est parfait. En ce cas, fais ce que je te dis, et va me chercher des brindilles. Et alors, qu'est-ce que tu attends ? Allez, ouste ! » Il m'a fallu obéir. J'ai cru d'abord que j'en serais quitte en lui ramenant deux ou trois branchettes et en lui laissant faire le reste, mais elle ne l'entendait pas ainsi. À peine revenu avec un bout de bois, un duvet ou un morceau d'étoffe, il me fallait repartir aussitôt pour en chercher d'autres. Et à chaque fois, c'était des critiques. « Ah ! Enfin ! Et maintenant que tu reviens ? Mais mon pauvre ami, pendant que tu fais un voyage, moi j'en fais dix. Non, mais regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un rogaton pareil ? Tu n'as vraiment aucun sens des réalités. Allons, pose ça là et tâche de trouver mieux. Et plus vite, s'il te plaît. » Ça a duré deux jours, pendant lesquels nous avons construit le nid. Une fois le nid construit, la merlette a pondu, puis s'est mise à couver. Alors il m'a fallu la nourrir, et elle n'avait jamais assez. Je n'avais plus une minute à moi. La journée se passait en allée et venue. Et quand je faisais mine d'orchinier, elle me disait, « Tu fais la tête maintenant. Dis-toi bien que tu n'as rien vu. Quand les petits naîtront, ils seront plus voraces que moi. Nous ne serons pas trop de deux pour leur donner la béquille. » À la fin, j'en ai eu assez. J'ai voulu changer de merlette, en trouver une plus douce, plus accommodante, plus tendre, moins autoritaire. Un matin, dans le square, comme je picorais dans un massif de géranium, j'ai entendu près de moi une petite voix qui me suppliait. « Pardon, monsieur, vous ne pourriez pas m'offrir un petit verre ? » J'ai d'abord mal compris. J'ai demandé, un petit verre de quoi ? Un petit verre de terre, s'il vous plaît. J'ai si faim, je me sens si seule. Aucun merlemal n'a voulu de moi. C'était une merlette, pas très belle, à vrai dire, et même franchement laide. Mais j'ai pensé que, pour cette raison même, elle serait douce et conciliante, puisqu'elle craignait la solitude. Je lui ai donc offert quelques insectes, et nous avons parlé. Elle m'écoutait avec une complaisance inlassable, pendant que je lui racontais mon histoire, en me plaignant amèrement du régime de travaux forcés auxquels ma compagne m'avait condamné. Elle soupirait, compatissait, me consolait. Je vous comprends, vous êtes un grand sensible. Elle n'a pas su vous prendre, vous apprécier, comme vous avez dû souffrir. Cette fois, j'étais comblé. J'avais trouvé l'âme sœur, une petite oiselle aimante, un peu disgraciée, mais d'autant plus délicate. Au bout de vingt minutes, je lui ai dit, cherchons-nous un arbre et mettons-nous en ménage. La recherche a été difficile. Plus difficile encore que la première fois. Nous avons trouvé pour finir un platane, un peu déplumé. Une fois installé, j'ai voulu dire à ma nouvelle merlette quelques mots tendres. Je me suis approché d'elle, ma chérie, mais elle m'a immédiatement coupé la parole. Bon, maintenant, finie la fleurette, va me chercher les brindilles. Comme l'autre. Exactement comme l'autre. Cette fois, j'ai tout de suite compris. J'ai filé sans demander mon reste pour aller retrouver celle que j'avais quittée. Au moins, je me disais, celle-là était jolie. Je reviens donc au boulevard avec une belle mouche au bec pour me faire pardonner. J'aperçois le marronnier, ma chère petite compagne assise sur ses œufs. Je vole, je vole, j'arrive, je me pose, mais voici qu'un autre merle se dresse devant moi. Et là, où vas-tu, toi ? C'est occupé, ici. Ben, je le sais bien, puisque c'est chez moi. Pas du tout, c'est chez moi. Mais enfin, quoi, c'est ma merlette. Nous sommes venus ensemble. Ça n'est plus ta merlette, c'est la mienne. Fiche-moi le camp d'ici. Comment ? Ça, c'est trop fort. Tu ne veux pas, fiche le camp. C'est qu'il était plus costaud que moi, l'animal, et plus méchant aussi. J'ai essayé de discuter, mais enfin, monsieur, j'étais là avant vous. Possible, mais maintenant j'y suis. Ce n'est pas juste, je vous assure. Je me plaindrai. Tu te plaindras à qui, pauvre imbécile ? Je ne sais pas, mais je me plaindrai. Eh ben, c'est ça, plains-toi. En attendant, dehors, et donne-moi ta mouche. En disant ces mots, le brutal m'arrache la mouche du bec et me pousse dans le vide. Le plus vexant, c'est que la merlette, qui nous voyait très bien et nous entendait de même, restait là sans rien dire, comme si cette affaire-là ne la concernait pas. J'ai tout de suite pensé, il faut que je m'explique avec elle. Je me suis éloigné, j'ai attendu que mon rival s'envole pour aller, lui aussi, chercher des insectes, et j'en ai profité pour revenir au nid. Immédiatement, j'ai attaqué. Alors, c'est comme ça que tu me défends ? Et pourquoi je te défendrais ? m'a dit la merlette. Enfin quoi, je suis ton compagnon, tu me l'as dit toi-même. Nous nous sommes installés ensemble sur cet arbre. C'est mon arbre, c'est ton arbre, c'est notre arbre. Tu ne te souviens pas ? Elle m'a répondu tranquillement. Eh bien, si c'est ton arbre, défends-le. Et toi, tu es à moi, tu le sais bien. Si je suis à toi, défends-moi. Alors comme ça, tu acceptes d'appartenir à un autre. La merlette, cette fois, m'a regardé bien en face. Écoute, mon petit ami, une fois pour toutes, j'appartiens à celui qui est capable de nourrir et de protéger ma couvée. Si tu es trop faible ou trop lâche pour défendre ton nid contre un autre merle, alors comment feras-tu pour le défendre contre un corbeau, contre un chat, contre un homme ? Moi, j'ai besoin d'un compagnon costaud, actif, débrouillard, courageux, travailleur, responsable. Je n'ai rien à faire d'un fainéant ni d'une mauviète. J'ai encore essayé de discuter, mais c'était inutile. Au bout de cinq minutes, comme mon rival revenait, j'ai dû m'enfuir à toute vitesse. Pendant toute la fin de la semaine, j'ai mené la triste vie du merle célibataire. Bien sûr, tu me diras, je pouvais toujours dormir sous un toit et me nourrir d'insectes, sans compter le vieux monsieur du square. Mais les autres oiseaux qui avaient appris toute l'histoire me persécutaient sans relâche, car il n'y a pas plus cancagné, plus méprisant ni plus moqueur que l'oiseau parisien. Il me volait ma nourriture, me l'enlevait sous le nez, allait même jusqu'à se mettre à plusieurs pour me l'arracher du bec. Et quand le vieux monsieur venait, il m'empêchait de m'approcher de lui. C'est alors que j'ai eu vraiment faim, et c'est pourquoi je n'ai pas hésité dimanche dernier à venir picorer du pain sur ta table. Inutile de te dire que le lundi matin, j'attendais avec impatience l'ouverture de l'école, en me disant pourvu que les professeurs ne soient pas en grève. Sitôt que j'ai vu la maîtresse, je me suis perché sur son épaule. Elle a tout de suite compris. Tiens, qu'elle a fait ! C'est notre amie Puig. Elle m'a fait entrer avec les copains dans la classe. Une fois tout le monde assis, je me suis posé devant le tableau. Elle a récité son chinois à l'envers, et j'ai repris ma forme humaine. Le lendemain même, j'ai fait mon exposé devant les camarades. J'ai raconté toute mon histoire. J'avais peur qu'ils se moquent de moi. Mais non, ils comprenaient très bien que c'était une affaire sérieuse, et même, ils m'enviaient un peu, bien que je n'ai pas toujours eu le beau rôle. Finalement, je leur ai dit, ce qui est la vérité, qu'il est moins difficile de faire un bon écolier qu'un bon merle, et que je suis bien content d'être un petit d'homme, même si je dois, plus tard, travailler pour vivre. La maîtresse a été très chic. Elle n'a pas cherché à me rendre ridicule, ni à faire de la bête morale. Elle m'a laissé dire jusqu'au bout, et ensuite, nous avons fait du calcul. C'est drôlement intéressant, le calcul, si on y fait un peu attention. Voilà l'histoire de Puick, telle qu'il me l'a racontée. Je ne veux pas être plus bête que la maîtresse, et je n'y ajouterai ni réflexion, ni commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada